Générique Bonjour à tous. Ce cours de probabilité est destiné aux élèves de Terminal, section mathématiques et section sciences expérimentales. Ce cours est divisé en deux parties. Dans la première partie, on va parler des variables aléatoires. Variables aléatoires, espérance mathématique, variance et écart-type d'une variable aléatoire, fonction de répartition d'une variable aléatoire. Dans la deuxième partie du cours, on va parler de la loi binomiale et des lois continues. Activité. Une urne contient deux boules bleues et trois boules vertes, indiscernables au toucher. On prend au hasard et simultanément deux boules de l'urne. On désigne par X le nombre de couleurs des boules tirées, soit les événements. Calculer la probabilité que l'événement X égale 1 soit réalisé et la probabilité que l'événement X égale 2 soit réalisé. L'expérience aléatoire consiste à tirer simultanément deux boules de l'urne. Qu'est-ce qu'un résultat possible de cette expérience ? Alors, on tire deux boules simultanément. Dans ce cas, l'ordre n'intervient pas. Donc on parle ici d'une combinaison de deux boules parmi les cinq boules de l'urne. Donc un résultat possible est une combinaison de deux boules parmi les cinq boules de l'urne. L'univers E de cette expérience aléatoire est l'ensemble des combinaisons de deux boules parmi cinq. On choisit deux boules parmi cinq. De combien de façons peut-on faire ce choix ? Cardinal de E égale C5, 2 égale 10. Donc il y a dix façons différentes de choisir deux boules parmi les cinq boules de l'urne. L'événement x égale 1 est réalisé lorsqu'on obtient une seule couleur, c'est-à-dire on obtient deux boules bleues ou deux boules vertes. Et par suite, cardinal de x égale 1 égale, on choisit deux bleues parmi les deux boules bleues. Donc il y a C2, 2. Une seule façon de le faire. Choisir maintenant deux boules vertes parmi les trois boules vertes. Choisir deux boules vertes parmi les trois boules vertes. Il y a C3, 2 façons de le faire. Ainsi, cardinal de x égale 1 égale C2, 2 plus C3, 2 égale 4. Donc, la probabilité que l'événement x égale 1 soit réalisé est égale à cardinal de x égale 1 sur cardinal de E égale 4 sur 10 égale 2 cinquièmes. L'événement x égale 2 est réalisé lorsqu'on obtient deux couleurs, c'est-à-dire une bleue et une verte. Et par suite, cardinal de x égale 2, alors choisir une boule bleue parmi deux et choisir une boule verte parmi trois. cardinal de x égale 2 égale C2, 1 multiplié par C3, 1 égale 6. Donc, la probabilité que l'événement x égale 2 soit réalisé est égale à 6 sur 10 égale 3 cinquièmes. Dans cette activité, on vient d'associer à chaque résultat de l'expérience aléatoire un nombre réel. Si le résultat donne deux boules bleues, on associe le réel 1. Si on obtient deux boules vertes, on associe aussi le nombre 1. Si on obtient une boule bleue et une boule verte, on associe le réel 2. Donc, à chaque résultat de l'expérience correspond un nombre réel. On définit ainsi une application de l'univers E dans R appelée variable aléatoire. On résume les résultats trouvés dans un tableau. Sur la première ligne du tableau, on écrit les valeurs prises par x. Sur la deuxième ligne du tableau, on écrit les probabilités correspondantes. Définition Soit E un univers muni d'une probabilité P, on appelle aléas numériques ou variables aléatoires toute application x de E dans R. On note X de E, l'ensemble des valeurs prises par x. Si par exemple x1, x2, xk sont les valeurs prises par x, alors on a x de E égale l'ensemble de ces valeurs. On note grand X égale xp entre parenthèses, l'événement formé par les éléments de E ayant pour image xp par x. On peut définir sur l'ensemble x de E une nouvelle loi de probabilité notée Px telle que Px de Xi égale P de grand X égale Xi pour tout y appartenant à un de K. Px est appelée la loi de probabilité de X. Px étant une loi de probabilité sur X de E, alors l'ensemble des Px est égale à 1 où Px désigne la probabilité de réaliser l'événement x égale Xi. On résume la loi de probabilité de X dans un tableau. Donc ce tableau résume la loi de probabilité de X. Exercice 1 Une urne contient 3 dés verts et un dés rouge indiscernable au toucher. Les faces de chaque dés vert sont numérotées de 1 à 6 et celles du dés rouge sont numérotées 2, 2, 4, 4, 6, 6. Une épreuve consiste à tirer au hasard un dés, puis le lancer trois fois de suite. soit X, la liée numérique, égale au nombre de fois où l'on obtient un numéro pair. On note les événements. V, tirer un dés vert. R, tirer le dés rouge. Première question. Déterminer les valeurs prises par X. Deuxième question. Calculer la probabilité que l'événement X égale Y soit réalisé sachant que le dés choisi ou bien le dés tiré est vert. Troisièmement, calculer la probabilité que l'événement X égale Y est réalisé sachant que le dés tiré est rouge. Quatrièmement, tracer l'arbre de probabilité. Et enfin, cinquièmement, déterminer la loi de probabilité de X. Alors, première question. Déterminer les valeurs prises par X. On a trois dés verts, numérotés de 1 à 6, un dés rouge dans les façons numérotées 2, 2, 4, 4, 6, 6. On tire un dés au hasard, puis on lance ce dés trois fois de suite. X est le nombre de fois où l'on obtient un numéro pair. Un résultat possible de cette expérience aléatoire est un triplé où chaque terme est un nombre pair ou impair. Par exemple, le triplé PIP veut dire que lors du premier lancé du dés, lors du premier lancé du dés tiré, on a obtenu un numéro pair. Lors du second lancé, on a obtenu un numéro impair, ou bien un numéro impair. Et lors du troisième lancé, on a obtenu un nombre pair. Dans ce cas, X égale 2, puisqu'il y a 2 P et un seul I, donc, et X est le nombre de fois où l'on obtient un numéro pair. Donc, lancer le dés trois fois de suite, si on obtient un numéro pair à chaque lancé, cela signifie que X égale 3. Si on obtient deux numéros pairs, comme dans cet exemple, X égale 2. Si on obtient un seul numéro pair, alors X égale 1. Et si on n'obtient aucun numéro pair, alors X égale 0. Ainsi, les valeurs prises par X sont 0, 1, 2 et 3. Deuxième question. Calculer la probabilité que l'événement X égale I soit réalisé, sachant que le dés tiré est vert. On lance un dés une seule fois. On note P, obtenir un numéro pair, I, obtenir un numéro impair. Les faces du dés vert sont numérotées de 1 à 6. Il y a trois numéros pairs et trois numéros impairs. 1, 3 et 5, les numéros impairs. 2, 4 et 6, les numéros pairs. Donc, la probabilité d'obtenir un numéro pair, sachant que le dés tiré est vert, est égale à la probabilité d'obtenir un numéro impair, sachant que le dés tiré est vert, égale à 3 sixièmes, égale à 1 demi. Avec le dés rouge, toutes les faces sont des numéros pairs. Donc, si on lance le dés, obtenir un numéro pair est un événement certain. Et par suite, la probabilité d'obtenir un numéro pair est égale à 1 et celle d'obtenir un numéro impair est égale à 0. L'événement x égale à 0 correspond au triplé i, i, i. Aucun numéro pair. L'événement x égale à 3 correspond au triplé p, p, p. Les trois faces sont des numéros pairs. Ainsi, p de x égale à 0 sachant v égale p de x égale à 3 sachant v égale 1 demi fois 1 demi fois 1 demi égale 1 huitième. L'événement x égale 1. Obtenir une seule fois un numéro pair. Et ceci peut être réalisé au premier lancé ou bien au deuxième lancé ou bien au troisième lancé. Donc l'événement x égale 1 est formé de trois triplés. La probabilité de chaque triplé 1 demi fois 1 demi fois 1 demi donc la probabilité de réaliser l'événement x égale 1 sachant que le détiré est vert est égale à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi multiplié par 3 puisqu'il y a 3 triplés égale 3 huitième. L'événement x égale 2. Alors cet événement est réalisé lorsqu'on obtient dans les trois lancés on obtient deux numéros pairs. Donc P de x égale 2 sachant v égale aussi 1 demi fois 1 demi fois 1 demi qui est la probabilité de chaque triplé multiplié par 3 puisqu'il y a 3 triplés égale 3 huitième. Troisième question. Calculez la probabilité de réaliser l'événement x égale i sachant que le détiré est rouge. En lançant le dé rouge trois fois de suite on obtient toujours un nombre pair c'est-à-dire l'événement P P P est certain. L'événement P P est un événement certain donc sa probabilité est égale à 1. Donc la probabilité de réaliser l'événement x égale 3 sachant que le détiré est rouge est égale à 1 et pour les autres l'événement x égale à 0 l'événement x égale 1 et l'événement x égale 2 sont des événements impossibles puisqu'il n'y a aucun numéro un pair dans les faces du dé rouge. Quatrièmement tracer l'arbre de probabilité. Alors au départ on tire un dé soit il est vert soit il est rouge il y a 4 dé dans l'ur dont 300 verts donc la probabilité de tirer un dé vert est égale à 3 quarts et celle du dé rouge et celle de tirer un dé rouge est égale à 1 quart. Une fois le dé vert est tiré une fois le dé vert est tiré on peut avoir l'événement x égale à 0 on va lancer le dé vert trois fois de suite donc on a ou bien on obtient l'événement x égale à 0 l'événement x égale 1 x égale 2 ou bien x égale 3 x égale à 0 avec la probabilité 1 huitième qu'on vient de calculer ou bien on obtient l'événement x égale 1 avec la probabilité 3 huitième x égale 2 avec la probabilité 3 huitième et enfin x égale 3 avec la probabilité 1 huitième En lançant le dé rouge les événements x égale à 0 x égale 1 x égale 2 sont des événements impossibles donc leur probabilité est nulle L'événement x égale 3 est réalisé avec une probabilité égale à 1 On obtient ainsi l'arbre de probabilité associé à cette expérience Déterminer la loi de probabilité de x Reprenons l'arbre de probabilité Alors l'événement x égale à 0 est réalisé avec le dé vert ou bien avec le dé rouge avec le dé vert avec une probabilité égale 1 huitième avec le dé rouge avec une probabilité nulle Donc P de x égale à 0 est égale à P de V multiplié par P de x égale à 0 sachant V plus P de R multiplié par P de x égale à 0 sachant R égale 3 quarts multiplié par 1 huitième plus 1 quart multiplié par 0 égale 3 sur 32 Même chose pour les autres événements L'événement x égale 1 Alors la probabilité de x égale 1 est égale à 3 quarts fois 3 huitième plus 3 quarts fois 0 égale 9 sur 32 et de même pour les autres probabilités D'où la loi de probabilité de x Donc on résume les résultats dans un tableau qui donne la loi de probabilité de x On vérifie bien que la somme des probabilités est égale à 1 Passons maintenant au deuxième espérance mathématique variance et écart-type Soit x une variable aléatoire prenons les valeurs x1, x2, xn avec les probabilités respectives P1, P2, Pn On appelle espérance mathématique de x le nombre noté e de x défini par la somme des pi x i Variance de x le nombre noté v de x défini par somme de pi facteur de x i moins e de x au carré qui s'écrit aussi somme de pi x i carré moins e de x au carré Écart-type de x le nombre sigma de x défini par sigma de x égale racine de v de x Passons à l'exercice 2 Un marchand de glace propose 5 parfums au choix 3 personnes choisissent au hasard et indépendamment les uns des autres un des parfums choisi bien un des parfums proposés soit x l'alien numérique égale au nombre de parfums choisi par les 3 personnes Premièrement déterminer la loi de probabilité de x Deuxièmement calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de x Premièrement loi de probabilité de x Désignons par P1, P2, P3, P4 et P5 les 5 parfums Un résultat possible de l'expérience est un triplé A, B, C où A, B, C désigne des parfums Cardinal de E E étant l'univers de l'expérience aléatoire Chaque terme du couple a 5 possibilités 5 parfums 5 parfums 5 parfums possibles Donc Cardinal de E égale 5 5 à la puissance 3 égale 125 Les valeurs prises par x sont 1, 2 et 3 Si les 3 personnes choisissent un même parfum alors x égale 1 Les 3 personnes choisissent 2 parfums alors x égale 2 Et si les 3 parfums sont différents 2 à 2 alors x égale 3 L'événement x égale 1 Alors l'événement x égale 1 les 3 personnes choisissent un même parfum Choisir un parfum parmi 5 il y a C5-1 façon de le faire Donc Cardinal de x égale 1 égale C5-1 égale 5 L'événement x égale 2 Les 3 personnes choisissent 2 parfums Les 3 personnes choisissent 2 parfums Alors choisir 2 parfums parmi 5 Il y a ces 5 2 façons de choisir 2 parfums parmi 5 Par exemple on choisit le goût vanille et le goût fraise Une fois ces 2 parfums sont choisis la 3ème personne doit choisir l'un de ces 2 parfums Donc elle a 2 choix possibles C2-1 Et enfin 3 Pourquoi on multiplie par 3 ? On a 2 parfums identiques Vanille-Vanille par exemple Le troisième parfum est fraise Alors le goût fraise peut être choisi par la première personne ou bien par la deuxième personne ou bien par la troisième personne Ainsi cardinal de x égale 2 égale C5-2 multiplié par C2-1 multiplié par 3 égale 60 Enfin l'événement x égale 3 Les 3 personnes choisissent 3 parfums On choisit 3 parfums parmi 5 Il y a C5-3 façon de choisir 3 parfums 3 parfums parmi 5 Puis multiplié par 3 factoriel c'est le nombre de permutations possible Ainsi cardinal de x égale 3 égale C5-3 fois factoriel 3 égale 60 Donc la probabilité que l'événement x égale 1 soit réalisé est égale à 5 sur 125 égale 1 cinquième et P de x égale 2 égale P de x égale 3 égale 60 sur 125 égale 12 sur 25 On obtient ainsi la loi de probabilité de x On vérifie toujours que la somme des probabilités est égale à 1 Deuxièmement calculer l'espérance et l'écart-type de x Alors reprenons la loi de probabilité de x L'espérance de x Alors comment calculer l'espérance Je rappelle E de x c'est la somme des P i x i Donc E de x égale 1 fois 0,04 plus 2 fois 0,48 plus 3 fois 0,48 égale 2,44 V de x V de x est égale à E de x carré moins E de x au carré Donc il faut d'abord calculer E de x carré E de x carré égale 1 au carré fois 0,04 2 au carré plus 2 au carré fois 0,48 plus 3 au carré fois 0,48 E de x carré moins E de x le tout au carré on trouve 0,3264 Et enfin sigma de x égale racine de v de x à peu près 0,560 Passons à l'exercice 3 Une urne contient trois boules noires et deux boules blanches Toutes les boules sont indiscernables au toucher On tire au hasard successivement et sans remise toutes les boules de l'urne Donc toutes les boules sont tirées une à une soit R l'alien numérique égale au rang de la première boule blanche tirée Donc j'insiste ici le rang de la première boule blanche tirée R est égal au rang de la première boule blanche tirée Déterminer la loi de probabilité de R et calculer son espérance Alors regardons le corriger Les valeurs prises par R sont Alors les valeurs prises par R Si la première boule tirée est blanche Alors R égale 1 Si la première boule tirée est noire et la seconde boule est blanche N'oubliez pas que R est le rang de la première boule blanche tirée Si la première boule tirée est noire et la deuxième est blanche donc R égale 2 Si la première boule tirée est noire la seconde est noire la troisième est blanche dans ce cas R égale 3 Sinon Si la première est blanche est noire la deuxième est noire la troisième est noire il me reste deux boules blanches dans l'urne donc forcément la quatrième boule tirée est blanche ainsi R égale 4 Donc les valeurs prises par R sont 1 2 3 et 4 Calculons maintenant la probabilité que l'événement R égale 1 soit réalisé R égale 1 est réalisé si la première boule est blanche la première boule tirée est blanche comme il y a deux blanches on a en tout trois noires et deux blanches donc on a cinq boules parmi ces cinq boules il y a deux blanches donc la probabilité de tirer une boule blanche est égale à 2 cinquièmes égale 0,4 P de R égale 2 l'événement R égale 2 est réalisé lorsque la première boule tirée est noire et la seconde est blanche alors la première boule tirée est noire avec une probabilité égale à 3 cinquièmes puisqu'il y a cinq boules dans 300 noires une fois la première boule noire tirée il me reste dans l'urne quatre boules dans 200 blanches donc tirer une boule blanche est égale à 2 quarts la probabilité est égale à 2 quarts ainsi P de R égale 2 égale 3 cinquièmes multiplié par 2 quarts égale 0,3 donc le même raisonnement avec R égale 3 P de R égale 3 l'événement R égale 3 est réalisé si la première boule tirée est noire la deuxième est noire la troisième est blanche la première boule tirée est noire avec une probabilité égale à 3 cinquièmes il me reste 2 noires et 4 boules donc la deuxième boule noire a une probabilité la probabilité de tirer la deuxième boule noire est égale à 2 quarts et enfin la troisième est blanche donc 3 cinquièmes multiplié par 2 quarts et pour tirer la troisième boule il reste 3 boules dans l'urne et 2 boules blanches donc 2 tiers même raisonnement avec R égale 4 3 cinquièmes fois 2 quarts fois 1 tiers à la fin il me reste deux boules blanches donc tirer une boule blanche la probabilité est égale à 2 sur 2 on obtient P de R égale 4 égale 0,1 on obtient ainsi la loi de probabilité de R d'où E de X égale 0,4 plus 0,6 plus 0,6 plus 0,4 égale 2 donc le rang de la première boule blanche tirée est en moyenne égale à 2 troisième fonction de répartition d'une variable aléatoire activité on lance un dé non truqué dans les phases sans numérotées de 1 à 6 deux fois de suite donc on lance un dé truqué dans les phases sans numérotées de 1 à 6 deux fois de suite et on note X la lien numérique égale au nombre de fois où l'on obtient un multiple de 3 premièrement déterminer la loi de probabilité de X deuxièmement calculer P de X inférieur ou égale à 2 P de X inférieur P de X inférieur ou égale à 1,5 et P de X inférieur ou égale à 0 troisièmement soit T un nombre réel calculer P de X inférieur ou égale à T suivant les valeurs de T les valeurs prises par X sont 0 1 et 2 en effet on lance le dé deux fois de suite on peut ne pas avoir un multiple de 3 dans les deux lancées donc X égale à 0 si on obtient un seul multiple de 3 dans les deux lancées X égale 1 et si dans chaque lancée on obtient un multiple de 3 alors X égale 2 donc les valeurs prises par X sont 0 1 et 2 P de X égale à 0 alors l'événement X égale à 0 est réalisé si dans les deux premiers lancées si dans les deux lancées on n'obtient pas de multiple de 3 les nombres ou bien les numéros ou bien les faces du dé qui ne sont pas des multiples de 3 il y a 1 2 4 4 et 5 donc il y a 4 faces donc la probabilité de ne pas avoir un multiple de 3 est égale à 4 6ème c'est-à-dire 2 tiers ainsi P de X égale à 0 égale 2 tiers fois 2 tiers égale 2 tiers au carré égale 4 sur 9 l'événement X égale 1 dans les deux lancées on obtient un seul multiple de 3 et ceci peut être réalisé au premier lancé ou bien au deuxième lancé donc obtenir un multiple de 3 dans les faces du dé il y a seulement deux multiples de 3 3 et 6 donc on obtient un multiple de 3 avec une probabilité de 1 tiers ainsi P de X égale 1 égale 1 tiers fois 2 tiers fois 2 égale 4 sur 9 et enfin P de X égale 2 égale 1 tiers fois 1 tiers égale 1 tiers au carré égale 1 ne vient on obtient ainsi la loi de probabilité de X Deuxièmement l'événement X inférieur ou égal à 2 est réalisé lorsque X alors les valeurs possibles de X ou bien les valeurs prises par X sont 0 1 et 2 donc l'événement X inférieur ou égal à 2 est un événement certain X inférieur ou égal à 2 équivaut à X égale à 0 ou X égale 1 ou X égale 2 ainsi P de X inférieur ou égal à 2 égale P de X égale à 0 plus P de X égale 1 plus P de X égale 2 égale 1 P de X inférieur ou égal à 1,5 alors les valeurs de X qui sont inférieures à 1,5 sont 0 et 1 donc P de X inférieur à 1,5 égale P de X égale à 0 plus P de X égale 1 égale 8 sur 9 P de X inférieur ou égal à 0 donc l'événement X inférieur ou égal à 0 équivaut à l'événement X égale à 0 puisqu'il n'y a pas de valeur strictement inférieure à 0 donc P de X inférieur ou égal à 0 est égale à P de X égale à 0 égale 4 sur 9 alors calculons maintenant P de X inférieur ou égal à T suivant les valeurs de T 0 1 et 2 les valeurs prises par X alors si T appartient à l'intervalle moins l'infini 0 il n'y a aucune valeur inférieure à T alors P de X inférieur à T est égale à 0 si T appartient à si T se trouve dans l'intervalle 0 1 alors si T appartient à l'intervalle moins l'infini 0 P de X inférieur ou égal à T égale à 0 si T appartient à l'intervalle 0 1 alors P de X inférieur ou égal à T égale 4 sur 9 puisque T est strictement plus petit que 1 donc la seule valeur de X inférieur à T c'est 0 donc P de X inférieur à T est égale à P de X égale à 0 égale 4 sur 9 si T appartient à l'intervalle 1,2 si T appartient à l'intervalle 1,2 alors les valeurs de X inférieur à T sont 1 et 0 donc P de X inférieur à T égale 4 neuvième qui correspond à X égale à 0 plus 4 neuvième qui correspond à X égale 1 égale 8 sur 9 si T appartient à l'intervalle 2 plus l'infini alors si T appartient à l'intervalle 2 plus l'infini X inférieur à T P de X inférieur à T est égale à P de X égale à 0 plus P de X égale 1 plus P de X égale 2 c'est-à-dire X inférieur à T est un événement certain donc P de X inférieur ou égale à T égale 4 neuvième plus 4 neuvième plus 1 neuvième égale 1 donc on vient ici on vient d'associer à chaque réalité on vient d'associer à chaque réalité le réel P de X inférieur ou égale à T la fonction qui a tout réalité associé le réel P de X inférieur ou égale à T est appelée fonction de répartition de X définition soit E un univers P une probabilité sur E et X une variable aléatoire définie sur E on appelle fonction de répartition de X l'application notée grand F définie sur R par F de T égale P de X inférieur ou égale à T exercice 4 déterminer la fonction de répartition de l'alien numérique R de l'exercice 3 précédent et tracer sa courbe la loi de probabilité de R est donnée par le tableau suivant alors ce tableau donne la loi de probabilité de R de l'exercice 3 soit F la fonction de répartition de R alors on a si T appartient à l'intervalle moins l'infini 1 F de T égale P de R inférieur à T égale à 0 il n'y a aucune valeur strictement inférieure à 1 si T appartient à l'intervalle 1,2 semi-ouvert à droite alors les valeurs de R inférieur à T sont il y a une seule valeur qui est égale à 1 donc F de T égale P de R égale 1 égale 0,4 si T appartient à l'intervalle semi-ouvert à droite 2,3 alors si T appartient à 2,3 les valeurs inférieures à T sont 2 et 1 ainsi F de T égale P de R égale 1 plus P de R égale 2 égale 0,7 si T appartient à l'intervalle semi-ouvert à droite 3,4 alors T se trouve entre 3 et 4 les valeurs inférieures à T sont 3,2 et 1 donc F de T égale P de R égale 1 plus P de R égale 2 plus P de R égale 3 égale 0,9 et enfin si T appartient à l'intervalle 4 plus infini c'est-à-dire si T est supérieur à 4 alors R inférieur à T est un événement certain et par suite F de T égale 0,4 plus 0,3 plus 0,2 plus 0,1 égale 1 d'où la fonction grand F la représentation graphique de F est donnée par le graphique ci-dessous donc si X est inférieur à 1 F de X égale à 0 entre 1 et 2 F de X est constante égale 0,4 entre 2 et 3 0,7 entre 3 et 4 0,9 et si T et si X est supérieur à 4 alors F de X égale 1 exercice 5 dans la figure ci-dessous on donne la représentation graphique de la fonction de répartition d'une variable aléatoire X déterminer la loi de probabilité de X alors par une lecture graphique on peut lire F de moins 2 égale 1 tiers F de moins 1 égale 1,5 F de 2 égale 5,6 et enfin F de 3 égale 1 alors par une lecture graphique on a F de moins 2 égale 1 tiers F de moins 1 égale 1,5 F de 2 5,6 et F de 3 égale 1 P de X égale moins 2 égale P de X inférieur ou égale à moins 2 égale F de moins 2 égale 1 tiers P de X égale moins 1 égale F de moins 1 moins F de moins 2 égale 1,5 moins 1 tiers égale 1 sur 6 P de X égale 2 égale F de 2 moins F de moins 1 égale 5 sur 6 moins 1,5 5,6 moins 1,5 égale 1 tiers et enfin P de X égale 3 égale F de 3 moins F de 2 égale 1 moins 5,6 égale 1,6 on obtient ainsi la loi de probabilité de X voilà le cours arrive à sa fin merci de votre attention et au revoir l'OMB c'estut l'on tient l'embarre l'embarre sin et